La première fois que j'ai utilisé Hoopstation, c'était en 2011-2012. J'étais en plein étude à Bordeaux et mes potes beatboxers là-bas aussi m'ont présenté cet appareil. Je m'appelle Dimitri Poz, je suis à la fois compositeur, chanteur, beatboxer, arrangeur, créateur et tout ce qui finit en heure. Je commençais en tant que compositeur et au fur et à mesure j'étais encouragé à écrire des chansons donc je me suis rancé timidement il y a à peu près 3-4 ans et depuis je ne l'ai pas arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me base sur mon histoire de vie, mes aspirations, mon imagination aussi afin de créer, de tenter de créer des tableaux sonores que j'habille, que je décore au fur et à mesure. Ma Loopstation est un petit appareil en fait très utile, très intuitif que j'utilise énormément lors de mes lives et lors de mes créations également. Elle me permet de m'enregistrer et de me boucler pour pouvoir créer petit à petit mes morceaux de musique en mélangeant de beatbox à voir. On s'amuse beaucoup dessus. En ce moment j'explore beaucoup le registre sentimental, amoureux, érotique notamment parce que c'est un peu comme ça que je suis… Non je rigole. Ce que je vais dire par là c'est que j'aime beaucoup l'amour en général. Je suis un gros sentimental, ça c'est vrai, je suis très fleur bleu. Et pourquoi érotisme ? Parce que je voulais un petit peu calquer sur certains ouvrages littéraires qui parlent du sujet de manière super élégante, super fin. Alors le 1973 pour moi est un laboratoire dans lequel je joue tout ce que je veux. Je m'autorise à faire le plus d'erreurs possibles, plus de bêtises et d'accepter en fait ces choses-là parce qu'elles font partie aussi de la création et des moments qu'on passe là-bas. Du coup j'essaie de ne pas trop me limiter, ça peut aller des standards antillais. Musique internationale. Passant par mes compositions personnelles. Musique internationale. Musique internationale. Musique internationale. Musique internationale. Musique internationale. C'est là-bas que se créent pas mal de morceaux, notamment de mon deuxième EP. C'est d'être un artiste cohérent avec lui-même, qui ne se ment pas lui-même, qui ne ment pas à son public non plus. Et voilà, je dessine des tableaux à partir de mes expériences. Musique internationale. Sous-titrage ST' 501